bismillah rahman rahim salam alaikum on va essayer de voir un cours parmi une série de cours qu'on va essayer de faire la playlist les qui vont expliquer plus ou moins les les gestes des membres soit supérieur inférieur que ce soit ça soit une flexion une extension une rotation abduction de certains comportements qui ont bien sûr un lien direct avec notre profession lié à l'éducation physique et sportive aujourd'hui radine halin choufou flexion du genou extension du jeu donc nous allons voir un petit peu les muscles et le comportement qui se fait à travers par exemple un geste les roues à la flexion du jeu donc comme vous voyez un petit peu j'espère que c'est c'est un petit peu j'ai essayé de voir avec ce logiciel c'est explicatif un petit peu donc là on va commencer de voir quels sont les muscles qui entrent en jeu dans la flexion du jeu le biceps fémoral le chef normalement il correspond au chef le plus latéral des deux chefs du biceps fémoral donc nous allons voir un petit peu à tous les coups donc à chaque fois nous allons voir les insertions l'origine l'insertion et l'action qui fait éventuellement l'alimentation sanguine l'inéoration par le nerf qui entre en jeu etc on va essayer d'expliquer un petit peu voilà qu'ils nous allons essayer de voir un petit peu brièvement comment ça ça se passe donc ce qu'il faut retenir c'est un muscle de la loge postérieure de la cuisse il constitue le bord latéral le bord latéral de la fausse poplité il fait partie des muscles ce qu'on appelle en général les ischios jambiers l'origine l'origine origine diallo où est ce qu'il s'accroche donc la tuberosité ischiatique l'insertion donc c'est la surface latérale de la tête de du perron et quand on voit une fibula l'action bien sûr il fait une flexion de la jambe au niveau de l'articulation du genu éventuellement il fait aussi une rotation latérale vers l'extérieur du tibia extension de la hanche il contribue à l'extension de la planète de trois actions la plus importante c'est celle c'est la flexion de la jambe niveau de l'articulation du genou rotation latérale vers l'extérieur du tibia extension de la hanche on va passer au deuxième le deuxième muscle semi tendineux des touffins vous voyez comme il est il fait partie aussi des muscles des ischios jambiers il fait partie aussi de la loge postérieure de la cuisse il est également l'un des trois muscles constituant le muscle de la patte doit la patte doit on va on va voir la patte doit elle est sous forme d'une rgile d'elle d'elle lose donc la patte doit là vous voyez la la forme d'une patte doit l'origine l'origine comme l'autre comme le premier qu'on a dit tubérosité ischiatique donc voilà par rapport à son à l'action non on a oublié oui donc la deuxième partie qui est là là l'insertion donc on a dit le l'origine et l'insertion en bas c'est la surface médiale de la diaphyse supérieure du tibia l'action c'est la flexion de la jambe au niveau de l'articulation du genou la même chose il fait la même donc on est toujours dans la même la même action il fait aussi une rotation médiale de la jambe vers l'intérieur à l'inverse de l'autre à l'un qui dit l'extérieur à l'un qui dit l'intérieur donc voilà on va passer pour être un peu bref bref pour ne pas être on a vu plus ou moins donc premier le deuxième on va essayer de voir le troisième c'est ce qu'on appelle semi-membrane donc toujours il fait partie de la loge postérieure de de la cuisse et il fait c'est le muscle ischioge en biais le plus profond à lui son superficiel avait les plus profond donc l'origine c'est vous allez voir on va tourner toujours dans la tuberusité toujours dans la tuberusité ischiatique vous voyez les trois la screen fait la même insertion origine j'ai un même point d'origine toujours ils partagent les trois ils partagent un tendon commun le même tendon avec le semi-tendineux avec le biceps fémoral donc l'insertion l'insertion on va tourner pardon on va tourner donc l'insertion la attend attend on va tourner encore c'est la surface voilà donc l'insertion c'est la surface la surface postérieure du condyle médiane du tibia le condyle le condyle médiane il est attaché là donc là et là donc l'action bien sûr c'est la même flexion de la jambe au niveau de au niveau de l'articulation du genou rotation médiale de la jambe vers l'intérieur il fait le même la même action que le le dernier qu'on a qu'on a qu'on a qu'on a dit donc un un autre un autre un autre muscle j'essaye de de tourner pour pour voir un peu les insertions voilà donc celui-là il s'appelle le gracil toujours comme les autres s'il fait partie de de ses c'est un muscle de la loge médiane de la cuisse et le muscle le plus superficiel du côté médial de la cuisse au large côté médial de la cuisse l'un des voies la patte doit il y a trois trois muscles qui constituent la le muscle patte doit c'est l'un des trois muscles l'origine la moitié inférieure de la symphyse pubienne donc la pubis à moitié supérieure de l'arcade pubienne à moitié supérieure attendez on va essayer de voir un peu parce que le but c'est de de bien voir les insertions ah ah donc le pubis donc la moitié inférieure à moitié supérieure la moitié inférieure de la symphyse pubienne il y a la symphyse pubienne d'accord la partie la partie inférieure du pubis euh donc la l'origine la moitié inférieure de la symphyse pubienne l'insertion c'est la la surface la surface médiale de la diaphys supérieure du tibia ils essayent de un homme j'essaye de dire le le mot la l'insertion exacte mais ce qu'il faut retenir c'est juste qu'il est euh l'insertion elle est au tibia donc l'action l'action c'est il ramène il ramène le le la jambe il fait aussi l'adduction vu qu'il est la position vous allez voir donc l'action tiens comment elle est donc il est à l'intérieur donc qu'est-ce qu'il fait vu que l'insertion qui n'est pubis le tibia donc automatiquement il ramène le la jambe vers l'intérieur donc l'action c'est l'adduction lula flexion qui est à une fois la flexion de la jambe au niveau du genou au niveau de la rotation bien sûr la rotation vers l'intérieur il tient devant il tient un peu devant ou derrière donc automatiquement s'il s'il se contracte le genou vers vers où il va tirer la jambe vers la rotation vers l'intérieur c'est ça donc où est le le but l'action l'action on va dire d'accord donc on va essayer de voir un peu l'autre le dernier muscle sartorius donc ce muscle on peut le considérer comme le muscle le plus long du corps c'est 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 l'un des muscles qui composent la patatoire l'autre c'est 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 Ce qui est ce qui nous donne, c'est pourquoi c'est ce qui soit sur les pinaïliques. Ils ont sur les pinaïcs devant, ils ont sur les pinaïliques. Les pinaïliques sont sur les pinaïliques, ce qui est des fois, les pinaïliques sont des morts. l'origine de la wale l'épini liac en terre supérieure l'insertion le tête je sais que c'est c'est un peu délicat donc l'origine c'est bon à l'épini liac le l'insertion c'est la surface médiale de la diaphyse supérieure du tibia donc la diaphyse de la partie a dit ça s'appelle là là ça s'appelle la diaphyse supérieure du tibia l'action sur la flexion abduction et rotation latérale vers l'extérieur c'est normal et la jean reti si tu contractes vu donc si tu contractes il fait une 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 flexion et une abduction et une rotation latérale vers l'extérieur de la cuisse au niveau de l'articulation blanche donc en gros voilà c'est ce qu'on peut c'est ce qu'on peut dire il y a d'autres muscles vous allez voir quand des jetons donc les muscles ça va vous paraître un peu bizarre mais il ya les muscles à dos c'est ce qu'on appelle triceps sur un il faut une action qui n'a une action de de flexion mais elle est minime ou la kine a doublé les ischios à de l'émission des cinq muscles qu'on a qu'on a cité ils sont primordiaux ou à la kine il y a aussi l'action des muscles du triceps sur un c'est un muscle c'est en fait oui c'est un muscle superficiel comportant deux chefs l'origine ils prennent naissance en fait au niveau au niveau des surfaces postérieures des condyles fémoraux condyles fémoraux respectifs on va essayer d'approcher un peu excusez moi il ya le chien qui voilà là là on arrive à voir un peu là là l'insertion l'insertion d'accord c'est la surface postérieure et lors d'y elle le fémor lors des condyles les condyles fémoraux respectifs moi on va essayer de voir l'insertion à dire l'origine l'année fine encore où est-ce qu'ils prennent naissance ou l'eau l'insertion intime à quelque chose non si j'arrive à la voix c'est la surface postérieure du calcanium à voilà voilà on va essayer d'arrêter hop et le voir essayer de voir un peu la surface donc la surface postérieure du calcanium à travers le tendon d'achille à la l'action essentielle ni primordial d'elle dit le muscle il ya il ya la flexion la flexion plantaire du pied tu pousses donc il tire le pied à d'awai l'essentiel oua l'équipe à 1 2 une autre action les à la flexion de la jambe au niveau de l'articulation du genou voilà donc en gros c'est ça c'est l'action la flexion du jeu nous allons nous arrêter ici merci de votre attention prochain coup c'est l'extension du jeu merci merci